En 1992, le journaliste Andrew Morton scandalisait et passionnait l'Angleterre entière en publiant Diana, A True Story, une biographie sur Lady Di, alors en pleine séparation avec le prince Charles. L'ouvrage, écrit dans le plus grand secret avec la collaboration de la princesse Gale avait fait grand bruit et quelque peu écorné l'image de la famille royale. Plus de 25 ans après ce phénomène d'édition, Andrew Morton s'apprête à faire à nouveau parler de lui en publiant la première biographie de Meghan Markle, la fiancée du prince Harry. Meghan, à Hollywood Princess, Meghan, de Hollywood à Buckingham en VF, sortira le 12 avril prochain au Royaume-Uni, le 3 mai en France, et revient notamment sur la jeunesse de l'actrice américaine. Et les bonnes feuilles publiées par The Sunday Times nous en apprennent plus sur Tom Markle, son père. 750 000 $ de gains, on y apprend que cet ancien directeur de la photographie sur plusieurs séries et films américains, notamment marié, deux enfants, a gagné en 1990 la loterie de l'État de Californie. Un joli pactole de 750 000 $, 610 000 €, obtenu grâce aux cinq chiffres gagnants, dans lesquels figurait la date de naissance de Meghan. Il a envoyé un ami chercher le jackpot s'est habitué des jeux d'argent qui avait dépensé des milliers de dollars au fil des années dans la loterie avait alors décidé de ne pas partager la bonne nouvelle avec son épouse Doria, la mère de Meghan, avec laquelle il était en pleine instance de divorce. En effet, s'ils se sont séparés dès 1983 quand l'actrice n'avait que deux ans, ils sont restés légalement mariés jusqu'à la fin des années 1980. Comme les termes financiers du divorce n'étaient pas encore réglés, il a gardé sa victoire secrète. Afin de ne pas avoir à donner son nom aux autorités, il a envoyé un ami à Chicago pour récupérer les gains, raconte Andrew Morton, se basant sur les déclarations de Tom Markle Jr., le demi-frère de Meghan. Cependant, le karma s'est par la suite occupé de Tom Markle, son stratagème, toujours selon Tom Jr., s'est retourné contre lui le jour où l'a mis en question l'a escroqué en le convaincant d'investir une partie de sa nouvelle fortune dans une joie aérée qui s'est avéré être un échec. A propos de l'auteur Michel Serra, Michel Serra est déplômé d'un master de journalisme, la Sorbonne. Après plusieurs stages dont un à Pure Média. Comme est un autre au sein de la société CBS Interactive France, il intègre une boîte de production télé et travaille sur des documentaires et des émissions de variété. Passionné de musique, de cinéma et de télévision, il collabore régulièrement pour Closer. Fr depuis novembre 2012. Ses derniers articles s'qui veut épouser mon fils, découvrez le passé porno 2. Cindy Justin Bieber et Selena Gomez, c'est fini. Koh Lanta confirme son succès d'audience et dit bon vent à Mickaël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada